Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, Importation Thibault et Silver Wax. Bienvenue à MS Moto. Cette semaine, un menu très chargé. Vous le voyez, on va essayer avec les bons offices de Michel Boilly, la BMW K1600 Bagger. Et vous verrez, c'est une machine magnifique. On va suivre les péripéties de notre ami Richard Pellchat qui se fait construire un bobber, bien sûr, le bobber Silver Wax. Nous aurons également des informations sur des accessoires que vous trouverez très désirables, déjà en importation Thibault. Et on prend la route à l'extérieur des studios cette semaine avec nos amis de l'école de moto Centreville. C'est le menu à MS Moto. Vous l'avez peut-être remarqué, à la pharmacie près de chez vous. La population vieillit. Les gens comme moi ont les cheveux de plus en plus gris. Les gens comme Richard Villeneuve chez MotoVanier ont de moins en moins de cheveux. Alors, on s'est adapté à ça chez les manufacturiers. Et ne soyez pas surpris, on sollicite l'héritage, le DNA, le côté véritablement patrimonial de la marque. Et là, on a une brochette de BMW qui illustre bien ce qu'on peut faire quand on décide d'aller dans cette direction-là. Exactement. Ici, on porte hommage au R32 de 1923, qui est la première moto BMW à avoir été conçue avec le légendaire bicylindre à plat, avec entraînement par arbre. Donc, on a ici la version refroidie à l'air pour un look un petit peu plus épuré. On a le R90 qui a été lancé déjà depuis quelques années, qui a eu quelques modifications au niveau suspension, frein, les cadrans notamment, et ainsi que l'arbre d'entraînement qui est maintenant peint en noir pour mieux compléter le look de la moto. Je vois que les mono-amortisseurs, les ressorts sont blancs. Alors, on veut qu'on les voit. Beaucoup de petits détails comme ça. Claude, tu as bien raison. Il y a de la patine, mesdames, messieurs, le chiffre 21 sur le réservoir. La moto est tout à fait neuf. Il est comme légèrement usé. Oui. Et tu m'expliquais avant qu'on l'entre en l'onde qu'il n'y en a pas deux pareils. Chaque 21 est fait à la main. Si on en met trois côte à côte, les trois vont être différents au look. OK. On a aussi la version Pure qui s'est ajoutée, qui est une version un petit peu plus dénudée. Au look. On a la version ici GS Urbaine qui fait un petit clin d'œil aux premières GS qui ont fait le Paris d'accord dans les années 80. Le choix de couleurs est très, disons, spectaculaire. C'est très joli. Blanc-perle et saumon comme ça. Oui, comme la version originale l'était. OK. On a aussi derrière nous la version... Cette magnifique chose. Oui, la version Scrambler qui, encore une fois, dans les années 60-70, était des motos de plus gros cylindrés. Qui se voulait être une moto plus désert que motocross ou moto de sentier. Et on a aussi une autre version qui est la R90 Racer qui, elle, fait un clin d'œil aux motos des années 70 de vitesse. Par exemple, des modèles ont roulé à des tournées dans les années 70. On a fait un clin d'œil à cette moto-là aussi qui est visuellement superbe. Alors, on ne l'a pas avec nous sur le plancher, mais grâce à la magie de la télévision, on va faire le célèbre mouvement Denis Lévesque. Vous connaissez mon ami Denis Lévesque et on va se transporter par magie dans l'entrepôt. J'aime ça m'en trouver toujours dans la caverne d'Ali Baba, surtout pour voir des choses comme ça. Wow! N'est-elle pas magnifique? Hé! Tu parlais d'héritage puis de tradition à l'époque où on gagnait une course. Une course n'attendait pas l'autre avec la coquille Café Ressor. Oui, wow! Qui est maintenant Café Ressor parce qu'à l'époque, c'était la coquille à avoir, c'était le carénage à avoir. Fait qu'ici, on fait un peu un clin d'œil au Superbike des années 70. Ceux qui sont férus de courses-moto, vous regarderez. M. Reg Prenmore a déjà gagné plusieurs courses avec BMW qui ressemblait étrangement à ça, muni d'un moteur boxeur. Donc ici, on a mis des composantes, exemple fourche, frein, un petit peu plus haut niveau. La finition sur ce véhicule-là, tu peux en juger par toi-même. Plus on est prêt, plus elle est belle. Les attentions comme les coutures sur la selle. C'est extraordinaire. La peinture était vraiment, vraiment belle. Couture contrastante blanche sur cuir noir, peinture nacry magnifique, coquilles à l'arrière aussi. C'est vraiment une réussite esthétique. J'imagine qu'il n'y en aura pas 13 à la douzaine de ça, là. Non. Si c'est un modèle qui vous parle, je vous suggère de bouger assez rapidement car c'est pas... c'est pas Légion. OK. Bon, alors, voyez, on en découvre des choses chez Motovani. Prenez-vous les cartes de crédit? Oui, tout à fait. On est à l'école de moto au centre-ville. On est sur le site comme tel avec l'ami Steve. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Il fait beau, c'est merveilleux. Alors, on est ici, c'est le fun. Il y a beaucoup d'exercices différents qu'on peut faire. C'est un terrain qui est quand même relativement grand. Dis-moi, Steve, là, en arrière de nous, dans le background, on a ce qu'on appelle, ce que tu appelles connuement, le circuit de karting. Parle-moi un petit peu. C'est ça. On est justement sur le point critique de la courbe à 130 degrés avec une pente en plus. Ce qui est des conditions réunies, beaucoup plus dures que dans la vraie vie. Donc, on fait travailler les gens beaucoup plus forts à très, très basse vitesse pour réaliser que le poids de la moto, votre corps de l'autre, faire du contrepoids, c'est ce qui va vous avantager et qui va réussir à mettre la moto en équilibre à basse vitesse. Et déjà, écoute, c'est des étudiants qui commencent à peine. Ils font déjà leur gauche, droite, gauche à chaque arrêt. Ça, c'est une notion que tu inculques à chaque fois. C'est ça. Manœuvrer, prendre des manœuvres sécuritaires, prendre contact avec ce qui se passe autour. Moi, j'ascorte mes étudiants jusqu'à la fin à l'examen en circuit fermé. Puis ce qu'on voit souvent, c'est quand les gens sont nerveux, ils ne font que regarder en avant. Et puis dans ce qu'on appelle le circuit de karting, entre guillemets, il y a une variété de courbes qu'on ne peut pas, après ça, ne pas connaître une sorte de courbe. On va être corrects partout. Bien, la moto, même selon le guide de conduire une moto, 90 % de la conduite d'une moto passe par le regard. Oui. C'est la raison pour laquelle on a mis des icônes à la sortie des virages pour apprendre le monde, on appelle ça de se dévisser la tête, à tourner la tête à la hauteur de l'épaule pour diriger la moto au bon endroit. Quand on tourne ici et qu'on regarde la ligne, on ramasse la ligne. Bien, quand on tourne la tête et qu'on met le regard où est-ce qu'on veut aller, à ce moment-là, la moto va suivre seule. Alors, Steve, on est sur la figure en huit. Bien simple, on met des pylônes, mais pas si simple que ça à faire comme exercice, par exemple. Bien, comme l'exercice le dit, dans le fond, c'est quoi? C'est faire des huites. Et puis nous autres, on a augmenté le niveau de difficulté parce que quand on a une pente, quand on descend, on est obligé de freiner légèrement. Et quand on remonte dans la place, on est obligé d'exalérer. Et puis là, il faut déporter la moto, faire du contrepoids. Le contrepoids, parle-moi-en juste un petit peu parce que contrebraquage et contrepoids, des fois, on lit des enfilades sur Facebook, le monde est tout mêlé. Contrepoids, parle-moi-en, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le contrepoids, ça s'effectue à basse vitesse, comme on peut voir ici. C'est juste d'incliner la moto plus qu'à l'habitude dans un virage et mettre son poids en sens contraire. C'est ça. Donc la moto se tient en équilibre tout seul. Au lieu de mettre les pieds à terre et avancer tranquillement, c'est la méthode pour avancer à très basse vitesse avec une moto. En terminant, on a le slow race. T'es bien fier de ça, Steve. Alors parle-moi un petit peu de cet exercice-là. Bien, c'est de travailler la vitesse à basse vitesse sans jamais mettre un pied à terre. L'équilibre. L'équilibre à basse vitesse. Et puis pour ce faire, on a une machine justement qui va nous aider à nous gratifier dans nos progrès. On fait allumer le plus de lumière possible. Il y a tout ici à l'école de moto au centre-ville pour qu'un élève se prépare vraiment comme il faut pour l'examen de circuit fermé et l'examen de circuit routier. Cette capsule vous a été présentée par l'école moto au centre-ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Évidemment, quand on a l'intention de faire de la route de façon sérieuse, bien des choses s'imposent. Michel, cette semaine, pilote une moto, c'est la BMW, la K1600B, avec un B, moi je pensais que c'était boulevardier, mais c'est pas ça. B comme dans Bagger. Oui, sir. On continue dans la lignée des K chez BMW, c'est les moteurs en ligne. C'est ton préféré, ça, le 6.1. Dans les moteurs, c'est impressionnant, comme je t'ai montré, à quel point un 6 en ligne, c'est absence totale de vibration. Si vous voulez une moto qui a du confort, c'est certain que la série K1600 comme ça, personne ne peut se tromper. Les vibrations harmoniques, comme disent les ingénieurs, dans un 6 cylindres, s'auto-neutralisent. Exactement. Complètement, absence de vibration, c'est d'un confort. Juste pour te dire, tout à l'heure, on l'a descendu de la remorque, ça a l'air lourd et pesant, mais en réalité, on ne fait même pas les 800 livres pour une moto grand touring. Ah, c'est 800, oui. En bas de 800 livres, c'est 760 autour. C'est une moto qui vient avec énormément d'équipements, les poignées chauffantes, les sièges chauffants, la suspension électronique. Mais il y a aussi des groupes qu'on peut rajouter chez BMW, on fonctionne par package. On peut avoir la valise arrière avec le dossier pour le passager. Ce qu'on appelle généralement tour pack. Exactement. Pour que la lazy boy, là. C'est ça. On a aussi l'assistance en pente. On arrête dans une côte, même si on lâche le frein, elle va rester en... Pour un grand-mère grandeur, c'est pas négligé. Pas négligé. On a aussi le reculons sur certains modèles. Je veux dire, qui est une option. La radio, beaucoup d'options intéressantes. Le GPS intégré aussi qu'on peut naviguer avec la molette. Ça, chez BMW, c'est très populaire et c'est facile, facile d'utilisation. Parce que le dégagement, il m'apparaît, ils auraient pu la faire plus basse, s'ils avaient voulu, dans le fond. Oui. Chez BMW, on a des versions soit de sièges plus bas. Ils sont un peu ajustables, mais on peut l'avoir avec un siège plus bas aussi. Il y a certains modèles qu'on peut avoir en version abaissée. Il faudrait que je vérifie si dans la cas, c'est possible. Parce qu'ils veulent toucher un marché très, très large. Le moteur est très massif. Est-ce que tu le sens, à un moment ou un autre, dans ta conduite? Juste pour la conduire, j'ai déjà conduit une K1600 GTL. Non, c'était assez facile. J'ai hâte de voir dans la bagueur, parce qu'on a une position un peu différente de conduite. On a les marchepieds standards comme avant, mais on a les marchepieds avancés aussi pour une position décontractée. J'ai hâte de voir, mais sensiblement, je m'attends à ce que ça ressemble à la GTL. Donc, on a la même mécanique. Le moteur, il a l'air massif, mais pour un six cylindres, il est vraiment plus petit que ceux qu'on a connus dans les années 80. Qui était énorme. Presque de la machinerie agricole. Presque, effectivement. Dis-moi, les valises sont non seulement belles, bien sûr, elles intègrent bien les phares et tout ça, mais elles ont l'air assez spacieuses. Elles sont très spacieuses. Elles sont fixes. On ne peut pas les enlever. Ah, OK. On peut les déverrouiller à partir du tableau de bord de façon électronique. On peut y accéder. Ah oui, vraiment, c'est complètement, tout est électronique sur cette machine-là. Les sièges chauffants, tout ça. Les valises sont très spacieuses. Je n'ai pas la capacité en litres. On tourne autour de 45-50 litres par valise. Je vois que ça loge un casque avec devant intégral, j'en suis sûr. Ah oui, avec du bagage, oui. Si on rajoute le case arrière, bien là, on a une bonne capacité. Une des choses importantes dans ces matières-là, quand on veut faire du tourisme, c'est l'efficacité du carénage en avant. Il n'est pas très haut, mais... Non, mais il s'ajuste électroniquement. Il est en plein ça. On a aussi le système d'éclairage sur cette moto-là qui est fabuleux. L'important quand on fait de la moto, c'est bien se faire voir. Puis avec ça, on a toute l'assistance avec un éclairage qui est très puissant. On a l'éclairage adaptatif, c'est-à-dire qu'en pente, l'éclairage va s'orienter... Pas en pente, mais en inclinaison. Ah oui, OK. L'éclairage va s'orienter dans la direction qu'on veut tourner. C'est un petit plus. Quand on conduit la nuit, l'effet est là et est intéressant. C'est ça que le chevreuil va voir venir de plus loin, puis il va rester sur le côté. Par expérience, je peux te dire qu'ils ont une peinture stealth et qu'on ne les voit pas sinon à la dernière minute. OK. Alors la K1600B, on la met à l'essai cette semaine en MSMoto et Michel va nous dire dans quelques minutes comment on se sent quand on l'enfourche pour aller faire du tourisme. Good morning. On a remis le moteur dans le trou. Ça fait qu'on va comme monter le bike une fois avec toutes ses composantes, fourche, roue, tank... On commence à avoir la ligne un petit peu plus. La fourche, la roue en avant. On va voir si on est bien, bien droite. On va commencer avec la pièce, puis on est sûrs où ça va. Là, c'est un gros morceau que je me suis rendu compte quand on l'a reçu. Le rayon, il est pas bon. On se fait sur la conférence du pneu. L'aile, elle est trop ouverte. Ça fait ça, il faut couper en bas parce qu'on veut pas aller trop loin. Ça, bien, ce que ça te permet de faire, ces petits strips, c'est que tu peux jouer avec l'angle. Il en manque encore. Là, on a le rayon qu'on voulait. On va stacker pour que plus que ça bouge. Ça va tenir juste par des petits points de soudure, juste pour dire que ça tient en place. Là, il faut se garder un espace entre le pneu et l'aile pour être sûr que ça frotte pas. Tout ça, je travaille avec des hauts enrobeurs que je trouve plus en ce moment. Mais ça, ça fait bien ici. Il y a quasiment trop, hein. Ça fait qu'on a trop fermé. Il faut le rayon ici, pas, le pneu de pantoute. Ça, on va régler ça plus tard. C'est un banc en attendant, puis je suis pas sûr encore quel banc que je mets. C'est haut, hein. Tu sais, le bike, il est en train de prendre une direction que je n'avais pas pensé au départ. Ça fait qu'on va y aller un petit peu moderne, tu sais. C'est en train de me dire que peut-être que les springs, c'est pas le best. Puis je sais que c'est le... en l'année de tout le temps, j'ai une balloune à l'air. C'est comme un petit coussin d'air que tu mets en dessous du banc. Ça fait que tu peux ajuster ton banc, puis tu roules sur le coussin d'air dans le fond. Je vais avoir à l'huile ici. Là, ben, tu vas avoir peinture, 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 peinture. C'est comme si c'est le plan. Tu vois? Pas trop dans le champ. C'est là qui m'avait dit de la nette. C'est le plan. Je viens de voir que j'ai peut-être un problème d'interférence. On attend encore après le transfert. On va le transférer à la chaîne au lieu de la strap. On va peut-être garder la strap, je pense. C'est une poulie. C'est sûr d'arriver en bonne place. Oh! Estique, c'est juste! C'est quasiment trop juste. Quand je disais qu'il faut monter le bike au complet, quand tu le fabriques une première fois, puis tu l'assembles au complet, t'as pas le choix. Tu commandes une plus grosse poulie à temps qu'elle arrive, parce que tu vas peut-être voir que ta strap, finalement, elle frotte sur le support de batterie. C'est souvent l'erreur que les gars font. Ils sont tellement pressés, ils ont tellement hâte de faire un bike, puis ils commandent toutes les pièces, toutes, 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 là. Puis là, ça arrive, puis le bain est trop gros, la mienne est trop petite. Puis là, ça revient de la peinture, ils montrent tout ça, ils se rendent compte que la strap à frotte sur la braquette de la batterie. Tout est peinturé, puis tout, 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 tout installé. Prendre le temps de le faire, tu vas éviter des problèmes. Alors, la BMW K-1600B comme dans Bagger, une magnifique monture, Michel, impression en en descendant. Pas déçu du tout. Ça me rappelle la K-1600 GTL, c'est-à-dire qu'on a la même mécanique, on a la même presque parfaite suspension sur ce type de moto-là. C'est impressionnant comment est-ce qu'on n'a pas... C'est même pas... J'appellerais même pas ça un système anti-plongée. Quand on freine avec ça, puis les BMW, en passant, ils ont des freins assistés d'une puissance phénoménale. Deux doigts à n'importe quelle vitesse, on peut freiner avec ça. Ça fait que ça ne plonge pas du tout. Du tout. Complètement stable, en courbe, les bosses, c'est d'un confort absolu. On n'a plus envie de s'arrêter. Juste un petit clé d'oeil en passant, quand on s'est vus ce matin pour présenter la machine, c'était un peu frais, ça s'est réchauffé, mais merci à nos amis de Scott et de Thibault parce que le confort est là, même si la température est fraîche. Donc, ça permet d'apprécier la machine puis d'apprécier la randonnée. Parlant de fraîcheur, tu me faisais remarquer tout à l'heure, avant de partir pour ta randonnée d'essai, qu'il y a sur cette moto ce que tu appelais à la blague l'air climatisé. Exactement. C'est sûr que je n'ai pas envie à m'en servir, mais comme je t'ai montré, ça existe. On pousse les lettres qui est ici, vers l'extérieur. Ça va créer une arrivée d'air vers le conducteur, effectivement. C'est spécifique à cette moto-là. Avec l'ajustement de la visière aussi, c'est facile. On a quelques modes dynamiques, sport, pluie, qu'on peut utiliser. Ils vont changer le comportement de la machine. On peut changer la suspension aussi pour l'adapter avec un passager ou avec bagage, qui est très efficace sur ces machines-là. En général, c'est vraiment le confort est là. L'absence totale de vibrations, c'est presque déconcertant. Ça se rapproche quasiment d'une moto électrique par le feeling de la mécanique qui est, on dirait, parfaite. Laisse-moi deviner, les gens vont aller au service souvent parce qu'ils vont activer le démarreur pendant que la moto tournait parce qu'ils te demandent d'où qu'ils s'en sont pas rendus compte. Oui, mais contrairement aux anciennes voitures, c'est contrôlé électroniquement, donc ils n'en auront pas de problème. C'est full proof comme on dit. C'est ça, dummy proof. Donc, ce qui est à retenir, c'est que si on veut rouler vraiment longtemps dans un confort absolu, c'est une machine impeccable pour ça. Vraiment, même les puits d'hommes, les cracks, l'asphalte, comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas toute belle ici. La route normale au Québec, quoi? La route normale du Québec n'est pas toute belle. Avec cette machine-là, on n'a pas trop à s'inquiéter. C'est d'un confort, ça flotte comme sur un nuage. Double échappement, puis quand tu es parti tout à l'heure de la randonnée de ça, j'entendais le ronronnement qui est très agréable. Est-ce qu'on l'entend en roulant? On l'entend à peine. Je te dirais que de l'extérieur, les gens l'entendent ronronner un petit peu. C'est quand même assez doux, mais on entend qu'on a une grosse mécanique sous la moto. Un autre petit détail, quand on a ce qu'on appelle maintenant le quickshifter, le changement sans l'embrayage, autant en montant ses vitesses qu'en descendant, qui fonctionne à merveille sur cette machine-là. Ça rend la conduite presque peu sportive. Ce qui me frappait surtout, c'était la grosseur des pneumatiques. Ce n'est pas énorme pour une voiture destinée à ça et pour le poids que tu nous indiquais au début, qui est quand même presque 700 livres. Ça veut donc dire que parfois, évidemment, les manufacturiers exagèrent avec les pneumatiques. Ils en mettent plus que le bon Dieu en demande. Mais sur celle-là, ça doit être un compromis pour assurer une meilleure tenue de route. On a un pneu à multigomme, comme on a sur les motos sport touring, même si on a une grande touring. Puis vraiment efficace en courbe. C'est une moto qui se penche quand même pas mal sans que les marchepieds traînent à terre. Mais on a une bonne pneumatique qui dure assez longtemps. J'imagine que si on la conduisait de façon sportive, on réduirait leur espérance de vie, mais c'est quand même des bons pneumatiques avec une bonne tenue de route. Si tu gagnes 1 000 $ par semaine à vie, puis tu te dis OK, je pars pour me rendre jusqu'à l'Amérique du Sud, ce serait certainement le genre de véhicule que tu retournes. Tu veux faire le tour des États-Unis, puis voyager dans le confort, c'était évidemment qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. La moto va être facile à adapter, puis elle va être impeccable là-dessus. Regardez-vous, vous pouvez l'avoir chez MotoVanier. Cet essai routier vous a été présenté par MotoVanier, passionné depuis 1973. Les amis, qui a dit qu'il n'y avait jamais de nouveau dans le domaine des pneus? Certainement pas, mon ami Dave Auclid de chez Importations Thibault. Dave, le Bridgestone T31, dont les experts disent qu'il est une espèce d'évolution du modèle précédent, spécialement pour les gens qui vont faire, mettons, du touring de longue distance et qui veulent la performance. Exactement, c'est un pneu sport touring de performance. Mais surtout, l'idée en arrière de ça, le T31, son petit frère, le T30 Evo, qu'on avait eu par des années avant. C'est une légende. Bridgestone, ils ont lancé au début février le T31, avec des admirations côté millage, des admirations côté grip performance. Parce qu'ils arrivent à mélanger dans un même moulage des teneurs de composés de caoutchouc différents. Oui, au centre du pneu, où justement, on part plus de notre temps, va avoir une composée un petit peu plus rigide. Donc, va résister plus longtemps. Et puis, sur des côtés, quand on est penché, puis on cherche à avoir un petit peu plus de performance, puis de sécurité, bien, on est capable de le voir avec un autre composé un petit peu plus molle. Parle-moi de l'évacuation d'eau, parce que quand on fait du touring longue distance, on décide jamais ce qu'Ennuagement Canada va décider pour nous. Les grandes tests que Bridgestone y ont fait, c'était les brecages sous la pluie, les brecages d'urgence sur la pluie. Avec le T31, ils ont une énorme admiration avec la distance qu'on est capable de couvrir en freinant. OK. Donc, si vous connaissiez déjà l'excellente réputation du modèle précédent, le T31, et tu m'expliquais qu'il est disponible dans une assez vaste gamme de formats, par ailleurs, on le voit, bien sûr. Bien, dans les formats pour, justement, des motos de sport touring populaire d'aujourd'hui. OK, OK. Fait que vous connaissez vos montures, vous voulez sortir le maximum de performance, le Bridgestone T31 avec des nouveaux composés et des caractéristiques de moulage absolument innovatrices. C'est disponible, bien sûr, le catalogue est sur le site Internet de Importation Thibault, importation avec un S, .com. Des beaux clés, merci beaucoup. Merci, Claude. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Même les plus grands pilotes professionnels disent qu'on en apprend à tous les jours. Et justement, la SAC tient une journée de sécurité en moto. Pour la grande région de Québec, ça se passe à l'autodrome de Montmagny. C'est le 26 mai. L'équipe d'AMS, on sera là. J'espère que vous y serez aussi. Peu importe votre niveau, peu importe votre monture, des trucs, des conseils. On va examiner un peu vos motociclettes si on peut vous aider par ailleurs. Et il y a de bonnes raisons de s'y rendre. Toutes les informations sur saaq.gouv.qc.ca, barre oblique, journée avec ES, journée moto. Alors voilà pour le rendez-vous qu'on se donne à l'autodrome de Montmagny le 26 mai. Passez une bonne semaine à AMS Moto la semaine prochaine pour d'autres frissons garantis. Action Motorsport vous a été présenté par La Capitale, Assurance Générale, Importation Thibault et Silverwax.